Éliminer les ongles blanches et permettre l'accès au très haut débit. Partout en France, la promesse est ancienne. Le gouvernement veut donner un coup d'accélérateur. Quelle est la situation dans les Landes ? Patrick Pannier-Laurent Montiel. Dans la famille Chardon, Madame recherche des recettes de cuisine pour ses futurs petits plats sur sa tablette, pendant que M. secrétaire d'un club de chiens de chasse affine ses dossiers. Depuis le printemps, la vie de ce couple sur écran s'est accélérée. On est passé d'un débit de 2,5 Mbps à 8, et aujourd'hui on est à 25. Saint-Yaguin, petite commune de 600 âmes, a été équipée d'un poste relais au débit grâce au déploiement de la fibre optique, engagée dans ce département depuis bientôt 10 ans. Le principe de ce qu'on appelle la montée en débit ici, c'est de ramener le réseau des opérateurs au plus près de la commune. Donc en gros, le réseau d'ici de Saint-Yaguin tire par exemple de Meillan. Et on a, grâce à la fibre optique qui n'a pas de perte sur la distance, ramener ce réseau auprès de Saint-Yaguin. Avec 172 millions d'euros investis, impulsés par le conseil départemental et mis à neuf par le SIDEC, établissement public départemental d'équipement, le plan haut débit des Landes a déjà permis une connexion à la fibre pour 150 000 utilisateurs, alors que les zones les moins peuplées ne sont pas laissées au bord de la route du numérique. Des entreprises, des artisans qui souhaitent s'installer dans un petit village comme nous demandent ces nouvelles technologies et c'est légitime qu'on y réponde. Il y a non seulement la fibre, mais il y a surtout une solution de rechange, c'est avec des satellites, un projet satellitaire qui peut être intéressant. Donc on donne 400 euros sur chaque projet. Cette montée en puissance est programmée jusqu'en 2025. Objectif, 80% des foyers landais à un accès direct en haut ou très haut débit.